Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment débloquer l'arme spéciale de la map d'e-machine du zombie Cold War. Alors l'arme s'appelle honte de choc électromagnétique. Cette arme pour la débloquer vous avez deux solutions j'en connais pas plus pour l'instant. La première solution c'est de la débloquer tout simplement dans la boîte mystère. Et la deuxième solution c'est de réaliser les défis qui se trouvent à la salle de contrôle comme vous pouvez le voir dans le gameplay. A cet endroit là vous avez un ordinateur avec des défis que vous allez devoir réaliser. Plus vous allez réaliser de défis plus votre niveau de récompense va augmenter. Et là regardez dans la vidéo on avait tous une récompense légendaire et là deux d'entre nous ont débloqué la machine spéciale. Alors je sais pas si on a eu de la chance mais c'était la première fois qu'on arrivait aux récompenses légendaires. Alors ce qu'on peut remarquer aussi c'est qu'on peut être à deux à avoir l'arme spéciale dans la map et je pense qu'on peut même être à quatre mais ça c'est à confirmer. Alors maintenant je vais vous expliquer comment l'arme fonctionne. Franchement c'est une arme super super cheatée les potos. Avec cette arme vous avez des munitions en illimité. Cependant vous ne pouvez pas améliorer l'arme elle est déjà à son niveau maximum que je pense. En tous les cas je ne sais pas comment la rendre plus efficace pour le moment. Alors vous avez 60 munitions dans le chargeur. Quand vous allez tirer une balle ça va lancer une grosse boule bleue qui va exploser et franchement ça fait vachement des dégâts. De toute façon vous pouvez le voir dans le gameplay je tire contre un boss et franchement en deux balles je le défonce. Alors comme je vous l'ai dit il y a des munitions en illimité. Quand vous tirez une balle vous pouvez recharger votre arme en visant tout simplement avec votre arme. Et là vous allez voir ça va genre manger ou aspirer les zombies pour justement recharger vos munitions. Et ce que je peux vous assurer c'est que jusqu'à la manche 20 l'aspiration de zombies pour récupérer des munitions est assez efficace telle que vous pouvez rester sur place et passer les manches jusqu'à la manche 20 en restant sur place. Donc cette arme est vraiment vraiment efficace. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à tout bientôt pour plus de vidéos c'était SoCoolMec et Ciao Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz